Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous au Computex, à Taïwan, à Taipei. Et on continue nos vidéos sur le salon avec Abko Encore. Vous avez vu, cette année, on sait le dire parce que l'année dernière, on était là, Abko Encore, non c'est Abko Encore tout simplement. Donc on découvre les nouveaux produits de la marque avec tout d'abord le Helios 500M, un boîtier qui sera livré avec deux ventilateurs de 200 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière, cache alimentation, 7 slots d'extension classique, 2 slots à 90 degrés, la possibilité de mettre du 2x120, 2x140 mm dans le haut, un panneau en verre trempé et en tarif, on devrait être sous les 90 euros en France normalement. On va aussi avoir cette version qui sera le Helios 500G. En fait, on reprend le même boîtier mais on ajoute une façade en verre trempé avec du mèche à gauche comme à droite. Normalement, on devrait être 10 euros plus cher pour ce modèle-là. Ensuite, ça c'est plutôt les modèles entrée de gamme, on le voit puisqu'on a des panneaux qui sont en acrylique, on a quand même 4 ventilateurs qui sont en RGB, on ne peut pas modifier les couleurs, et le tarif devrait être assez bas normalement, on ne peut pas tout vous préciser puisque les boîtiers ne sont pas encore tous arrivés en France pour le moment. On connaît de vous présenter les nouveautés. Alors, les nouveautés, c'est le Chronos 610. En fait, on connaissait déjà la série Chronos puisqu'on avait déjà découvert le 510 l'année dernière. Vous reprenez le même châssis, vous changez la face avant et vous avez tout simplement le Chronos 610. Même principe pour le Chronos 710 qui est une version similaire, un petit peu plus grande, avec un châssis qui ressemble beaucoup, on a juste plus de hauteur et la face avant est aussi quelque peu différente. On peut sauter directement au Chronos 750, qui est un boîtier de type silencieux au format micro ATX. Donc, on a 4 slots d'extension à l'intérieur classique, une cage HDD avec 2 paniers, et on a un isolant sur la porte gauche, de l'isolant sur la partie supérieure, de l'isolant sur le panneau arrière et un isolant aussi sur la face avant. La face avant, à la limite, l'aluminium, un petit peu comme tous les boîtiers de type silencieux. On a également le Chronos Zero Noise, qui est un modèle un petit peu plus grand en taille. On retrouve exactement le même principe avec de l'isolant absolument partout. Le châssis est très similaire, il est juste plus grand et avec un cache alimentation. Enfin, le dernier modèle qui est le modèle le plus haut de gamme, c'est le Chronos Glass. Alors, là aussi, on est sur un boîtier de type isolé, avec la face avant qui imite l'aluminium, la possibilité de gérer les LED du boîtier, pas mal d'USB. On a les réobus pour pouvoir gérer les ventilateurs. On a des évents sur le dessus qui sont isolés aussi phoniquement. Et on a, comme c'est un modèle glace, un panneau en verre trempé sur le côté gauche. On saute tout de suite sur les dissipateurs. Alors, le principal nouveau modèle, c'est... On cherche la fiche technique qui a disparu. Non, c'est celui-là. C'est le Coolstorm Urican, qui va être disponible en deux versions. Donc, une version en 4 caloducs, un ventilateur, et 4 caloducs, deux ventilateurs. On est sur une base qui est de type HDT, avec 4 caloducs de 6 mm. On a un ventilateur qui est ARGB. D'ailleurs, le ventilateur est assez sympa au niveau des effets qu'il produit. Ça change de ce qu'on trouve habituellement. Là, on aura juste deux ventilateurs. On a ce petit dissipateur aussi, qui est assez rigolo dans sa forme, qui va arriver. C'est tout simplement deux caloducs, un système Tulip, comme on a déjà vu chez Zalman, et un petit ventilateur RGB, ici. Continuons avec pléthore de casques. Alors, on vous le remontre, parce qu'on aime bien ce casque-là. Donc, c'est le CH60 Rheul 7.1. Et il est Rheul 7.1, puisqu'il a vraiment tous ces haut-parleurs qui sont présents. Donc, la marque en propose deux, avec aussi un Rheul 5.2, ici, qui a un modèle avec du RGB en même temps. Alors voilà, on ne va pas tout casser, mais on voit qu'il y a plusieurs HP à l'intérieur du casque en lui-même. Après, les nouveautés, ça va être, en fait, la version ZH13, qui est sur le même principe que cela, sauf qu'on va avoir des HP de 50 mm à l'intérieur, et qu'on va être sur du Virtual 7.1. Ensuite, on a bientôt fini. On va avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de claviers mécaniques qui vont arriver chez la marque. Alors, tout ça va arriver en fin d'année. C'est tout avec des switches Cherry MX, mis à part ces deux-là qui sont vraiment des entrées de gamme. Mais pourtant, c'est assez sympathique, parce que les touches, vous voyez, elles sont recouvertes d'une sorte de plastique. Elles ne sont pas doublement injectées, mais elles sont transparentes. Et à l'intérieur, il y a une peinture. Ce qui fait que ça donne un résultat qui est plutôt sympa. Après, on est sur des switches, on est sur du mécanique, avec du switch dont on ne connaît pas la marque. Et on a quand même un système de rétro-éclairage qui est blanc. Ensuite, on va voir ici du switch Cherry MX, comme sur tous les autres modèles. On vous donnera plus d'infos quand ça arrivera sur le marché. Bien sûr, comme toujours, vous pouvez les voir au fond, là-bas. On va voir des chaises, des chaises pour le gamer. Oui, bien sûr qu'il va arriver. Deux modèles, on ne peut pas vous les montrer, parce qu'il y a les gens qui ont mis leur sac à dos absolument partout. Sur ce, pour Abko Encore, c'était tout. Et on se donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos pour le Computex.